Peuple Tokolais, de grâce, je vous implore à genoux, laissez le ballon, laissez le ballon comme ça, comme je vous ai dit là, fermez votre équipe nationale, parce que vous n'êtes pas différent du Congo Braza. Vous voyez le Congo Braza quand on passe le temps à chicoter partout, non? On passe le temps à aller massacrer comme une bordel, non? Vous n'êtes pas différent d'eux. Vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas différent d'eux. Dieu vous a donné le talent dans d'autres domaines, sauf le football. Sauf le football. Si ça dépendait de moi, ça serait mieux que vous fermez d'abord votre sélection nationale, histoire de vous reconcentrer bien, avant de voir si, dans l'avenir, vous allez encore réouvrir cette sélection nationale. Ne gâchez pas votre talent et votre temps pour rien. Vous êtes nul au football. Je dis nul, je suis nul. Nul, 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 nul. Plus que même la nullosité, là. Vous êtes nul, bien nul. Vous êtes les tas à tout. Je vous aime bien, je vous adore. On a vu ce que Toufana fait dans le monde. Les conseils que Toufana a menés. Voilà! Vous pouvez vous lancer même dans ça. Les jeunes Togolais sont des jeunes qui sont remplis de talents. Ils ont tous les talents du monde. Un jeune Togolais, c'est quelqu'un qui est capable de créer. C'est un commerçant, c'est un investisseur, c'est un étudiant. Mais il est tout ça, sauf un footballeur. C'est comme si... C'est comme si les Togolais ne savent même pas ce qu'est le football. Parce qu'après Emmanuel Adébayor, le Togo a totalement sombré. Lorsqu'Emmanuel Adébayor a quitté l'équipe nationale, le Togo ne ressemblait plus à rien. Le Togo ne ressemblait plus à rien. Le Togo à l'heure actuelle a le même niveau que le Kosovo, le Cambodge, Taïwan, tout ça. Ils ont le même niveau que les Taïwan, le Cambodge, les faux faux pays comme ça. Je pense que toute cette énergie que vous dépassez sur le football, vous pouvez prendre ça pour investir dans certains domaines. Comme le domaine de l'éducation, l'agriculture. Ne gaspillez plus votre argent pour rien faire, mais juste la sélection nationale. Et utilisez cet argent que vous passez le temps de donner aux joueurs inutilement. Parce qu'à chaque fois que les joueurs viennent représenter votre pays, vous êtes obligés de payer leur nourriture, payer leur déplacement, payer leur donner les prix de mat, tout ça. Cet argent, la fermée, la sélection nationale, vous utilisez ça à d'autres fins. Parce que vous n'êtes pas différent des joueurs du Congo Brazard. Vous n'êtes pas différent. Vous êtes même les cousins. Je vous aime. Je vous aime bien. J'adore même. J'adore tous les fans. J'aime Emmanuel Adébayor. J'aime tout du Togo. Le Togo, c'est un pays agréable, aimable. Mais le football, là, il faut laisser. Ce n'est pas pour vous. Dieu vous a donné tous les talents qu'une nation peut avoir. Mais en domaine du football, là, il n'a pas voulu donner. Il a gardé ça pour lui. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il faut fermer. Il faut fermer vos équipes nationaux du Togo. C'est mieux. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ont liké, pour qui ont aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est très, très important. Abonnez-vous à la chaîne.